On pensait que les productions de David Cage au sein du studio parisien Quantic Dream relevaient de l'expérimentation isolée. Eh bien on avait tout faux ! Si on se garde bien de parler de mouvements, force est de constater que le genre commence à faire des émules. Et quel genre justement ? Cinéma interactif, conte pour adultes à choix multiples, jeux vidéo narratifs, un peu tout ça à la fois si l'on en juge par l'approche de l'anglais Supermassive Games, studio ayant fait ses armes sur quelques licences PS Move et qui veut nous embarquer avec Until Dawn, littéralement jusqu'à l'aube, dans une aventure inspirée des grands classiques de l'horreur. Until Dawn est, disons, un film d'horreur jouable. Vous dirigez alternativement un groupe de 8 amis qui s'offrent un week-end à la campagne. Mais durant la nuit, les enfers se déchaînent. Personne ne sait ce qui se passe et le but du jeu est de rester en vie jusqu'au petit matin. Tout le monde peut s'en sortir, tout le monde peut disparaître. On se retrouve donc à jouer différents personnages jusqu'à ce que la grande faucheuse les sépare ou que vous trouviez le moyen de survivre à cette nuit en enfer. Alors que les choses soient claires, on est à des kilomètres de Resident Evil et compagnie. Until Dawn repose sur un système de déplacement très basique et lorsque l'action s'enclenche, on se retrouve à faire un choix en un temps limité pour lancer une réaction automatique. Il y a de l'exploration, des mystères à décrypter, des puzzles à résoudre. Il y a des liens à tisser ou au contraire à défaire. La plupart de ces choses dépendent des mécanismes de décision. Vous choisissez parmi deux propositions ou plus, mais vous ne verrez pas nécessairement les ramifications des choix que vous prenez. Les conséquences peuvent être immédiates et évidentes, comme elles peuvent prendre des heures à se former sous vos yeux. La session qui s'est déroulée au PlayStation Experience de Londres a présenté une scène dans un hôtel à la Shining avec un tueur masqué à la Split Note ou American Horror Story 4. Ayant eu l'occasion de parcourir plusieurs fois la démo, nous avons pu constater que divers embranchements et fins étaient possibles selon les décisions prises à la volée. De quoi promettre une bonne durée de vie pour les courageux. Il y a un très grand nombre de possibilités pour chaque personnage. A la fin de la nuit, ils pourront tous être morts ou encore en vie. Until Dawn ne s'adresse clairement pas à tout le monde, même si les scores de Beyond Two Souls et Heavy Rain lui laissent de l'espoir. Après tout, nul n'est à l'abri d'une bonne surprise.